Je m'incline bien évidemment sur la mémoire des martyrs de la révolution de 1991 et de toutes les victimes des problèmes que notre pays traverse depuis de longs moments. Le 26 mars ne devrait surtout pas être assimilé à une simple date. Il va au-delà. Le 26 mars est à la fois un aboutissement, mais aussi une nouvelle quête. C'est l'aboutissement des luttes longues et multiformes pour instaurer la liberté dans notre pays, pour que le Mali soit pluraliste. Cette lutte a été portée par des entités, des personnalités, sous l'appellation de mouvements démocratiques. Ce mouvement démocratique, qui s'est constitué dans la foulée des luttes commencées, structurée en 1990, est arrivé aux affaires le 26 mars 1991, a géré une transition de 15 mois, et le 8 juin 1992 a transmis le pouvoir à un président élu. La mission du mouvement démocratique était principalement d'instaurer, de mettre en place les fondements d'un État démocratique. Cela a été fait de la meilleure façon, et là, le mouvement démocratique a parfaitement rempli sa mission. Mais après, ce qui s'est passé au Mali pouvait engager des personnalités issues du mouvement démocratique, mais ce n'était plus le mouvement démocratique. La démocratie est le meilleur système politique. Les seules alternatives qui existent à la démocratie, c'est la dictature et c'est le populisme. Ceux qui ont vécu sous la dictature savent de quoi je parle. Le populisme, pour moi, est-ce que le modèle démocratique, par conséquent, ne peut en aucun cas être mis en cause ? Par contre, est-ce que le modèle implémenté ici a donné tous les fruits que l'on n'escomptait ? Est-ce qu'il est parfait ? Je pense que non. Il est adapté, mais il est perfectif. On doit aujourd'hui réfléchir, et c'est ce qu'il y a en cours, sur comment incruster certaines de nos valeurs culturelles, économiques, sociales et même culturelles. Tout cela me semble important. Mais une autre chose, c'est qu'il est clair que des hommes ont échoué. Ont-ils trahi ? Se sont-ils trompés ? Mais pendant ces temps, des hommes ont tiré sans relâche la sonnette d'alarme pour dire « Attention, il y a des problèmes, on va vers le bourre. » À part ce moment, ma conclusion, c'est que de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité de changer le modèle démocratique. On ne peut que le parfaire. Sous-titrage Société Radio-Canada